Salut tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter la recette de mon gâteau d'anniversaire. Donc let's go. Alors pour ce gâteau, on a besoin de 150 g de beurre mou, Mme Beurre mou, 75 g de poudre d'amande, 100 g de sucre et 300 g de farine. Voilà, donc on a commencé à le beurre, on a besoin de la salade et de la sucre. Ensuite on a le mixé avec le mixeur. Bon, je vais commencer avec le mixeur parce que c'est mon fouet électrique. Je vais le mixer avec les produits secs, les ingrédients secs, les laïtistes du côté. Alors, je vais commencer avec le mixeur, Ensuite, je vais prendre le fouet électrique. Je vais le mixer avec les poudre d'amande. Ensuite, je vais faire la poudre d'amande, je vais le tamiser. Après, je vais faire en même temps la farine, je vais le tamiser aussi. Après, je vais mélanger les deux oeilles. la mélange pour la poudre d'amande. Après, je vais prendre mon propre poudre d'amande avec une espatule. Je vais le mélanger pour les poudre d'amande. La poudre d'amande, les poudres de poudre d'amande, le mélange pour les poudre d'amande. Ensuite, si j'ai le mélanger, j'ai le mélanger pendant 2 heures de temps Si j'ai le mélanger pendant 2 heures de temps, j'ai le récupéré et ensuite j'ai le divisé en deux Après, j'ai l'applaté, j'ai l'applaté, j'ai le papier cuisson J'ai l'applaté pour les biscuits épais J'ai l'applaté pour les plats trop J'ai l'applaté pour les biscuits épais J'ai l'applaté pour les petits papiers et ensuite j'ai l'applaté pour les découpés Si j'ai l'applaté pour les chiffres ou les lettres, j'ai l'applaté pour retirer le papier cuisson J'ai l'applaté pour dessiner en forme 2 J'ai l'applaté pour retirer le papier cuisson J'ai l'applaté pour découper doucement, j'ai l'applaté pour prendre mon temps J'ai l'applaté pour faire des étapes J'ai l'applaté pour découper les deux Parce que les lettres et chiffres ont deux exemplaires Ils sont là et après ils vont éterler J'ai l'applaté pour retirer l'exédent en pâte de bulle Et on va autour Je précise que le pâte de bulle Il ne fait pas de bulle, il ne fait pas le petit Je vais cuire au four pendant 20 minutes à 180 degrés Je vais couper au four pendant 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 200 degrés Je vais couper au four pendant 180 degrés Je vais couper au four pendant 180 degrés Je vais couper au four pendant 200 ml 200 ml de crème liquide entière 250 g de mascarpone 80 g de sucre 3 cuillères à café d'arômes de vanille Les ingrédients sont en salage Ensuite, je vais couper au four avec un four électrique Voilà, je vous conseille un gel salagé et un fouet pour monter le chantilly. Il faut faire du frigo pendant 15 minutes ou plus. Moi, je ne peux pas le faire. Et la crème aussi. La crème liquide aussi. Il faut faire du frigo pour réussir sa crème chantilly. Sinon, la crème n'est pas ferme. Voilà, donc je vais mixer le bar et ça va. Je l'ai bien réussi. Je l'ai bien réussi. J'ai mis mes biscuits après la cuisson du four. Je l'ai bien reçu. Mais bon, après, je vais assembler le gâteau. C'est bon. Maintenant, je vais prendre mes fruits. Je vais décorer le gâteau. J'ai mis les fraises comme les mâques. Donc, je vais les mettre dans le gâteau. Je vais prendre l'assemblage et le décor. J'ai pris une poche à douille. Après, j'ai pris la crème chantilly. J'ai décoré mes biscuits. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très, très facile. Je vais remplir tout le gâteau. Après, je vais remplir tout le gâteau. Je vais remplir tout le gâteau. Voilà. J'ai pris la crème chantilly. Je vais mettre les fraises touti avant d'avoir les biscuits. Voilà, je vais mettre les biscuits en tout. C'est bon. Je vais faire les crèmes fermes. Comme ça, il ne faut que les deux biscuits ne repartient pas. C'est bon. Je vais remplir la crème chantilly. Donc, je vais remplir les biscuits de la crème chantilly. C'est bien que j'ai une liste pour le zig-zag. Je vais remplir la liste de deux heures. Je vais remplir la liste de deux heures. remplir comme on t'a mis de chantilly voilà donc je me parlais qui remplit l'un de chantilly, je vais décorer avec fruits, avec macarons, voilà, c'est tout ce que tu veux décorer avec ce gâteau, voilà mon gâteau est terminé, le 12 ça signifie le 12 juillet voilà j'espère que la vidéo c'est que je vous souhaite un joyeux anniversaire et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao